donc voilà les amis désolé si ça tremble un peu ben voilà le soleil vient s'en va bien s'en va bref alors je vais profiter d'être là avec vous pour ah oui déjà là j'ai attendez donc voilà l'état du potager là alors ici les plans de courgettes ils ont du mal voilà toute façon c'est plus la saison moi je les avais laissé parce que regardez il ya encore des jeunes courgettes mais se font bouffer vous voyez elles se font bouffer regardez là bas je pense que vous voyez au fond là comme c'est tout grignoté de toute façon c'est là regardez hop je vais pouvoir l'enlever regardez l'autre ici voyez elles se font grignoter donc moi je me suis dit je vais peut-être avoir encore des courgettes mais je crois que je vais pas en avoir c'est comme ici alors attendez désolé voilà mais ici je crois je crois que c'est pas ici c'est pas les bestioles je crois pas c'est toutes les trois le bouge quoi que c'est le froid peut-être qui fait ça je sais pas donc tout ça est enlevé ici il n'y a rien à s'il ya quand même ici ah mais moi ça me fait de la peine parce que regardez il ya encore des fleurs et tout il ya encore des fleurs et ouais mais regardez ici ça là elle est toute pourrie ouais il fait froid donc c'est pas grave parce que de toute façon ici il ya déjà plus rien il y avait celle là il y avait celle là que j'avais laissé exprès pour récupérer les graines les amis voilà la bête voilà voilà la bête donc c'est là c'est à ramener à la maison donc tout ça c'est à nettoyer je crois que j'ai profité aujourd'hui mais je vais pas vous faire mais ça j'ai pas filmer ça parce que ça sert à rien si c'est un truc de courgette bois ici on a gardé ici encore une petite elle par contre à la j'arrive pas bon ça c'est ça c'est des crochets c'est tout petit mais ça a l'air je sais pas regardez ça c'est des crochets le petit butternut donc ici donc ici vous voyez là c'est grignoter un là ça se voit c'est grignoter je vais laisser je vais laisser parce que toute façon moi j'en ai oh ce que je vois là les amis ce que je vois ici les amis regardez regardez là ce qui me mange le reste de courgettes regardez la coupable elle est là elle est là regardez mes jantes donc voilà il me reste ici des butternut je suis pas je sais pas regardez voyez c'est pas tout à fait mûr là aussi il est tout petit là aussi mais ça fait triste maintenant regardez ça fait vraiment triste celui-là regardez il est tout petit mais regardez le plan il reste plus aucune feuille sur le plan bah tant pis tant pis tant pis il reste celui-là mais il est tout petit je vais laisser encore un peu pour voir celui-là c'est vraiment un bébé celui-là c'est même pas la peine c'est même pas la peine il a encore des tout petits bah voilà il reste encore des tout petits mais franchement je ne sais point donc voilà batterie faible ah ouais donc voilà il y a encore des petites fleurs des petites fleurs ça fait plaisir en octobre quand même en effet en octobre ça fait quand même plaisir de voir des fleurs voilà donc là il n'y a rien à regarder ici bah de toute façon regardez au niveau de la de la petite serre là la bâche s'est envolé on a eu des jours où il y avait beaucoup beaucoup de vent regardez où elle est la bâche elle est là bas donc bœuf les plantes tomates etc sert à rien de toute façon le vent le vent il a tout le vent il a tout abîmé hein alors qu'est ce qui reste il reste ici des petites tomates ouais mais du coup je sais pas quoi en faire est ce que je peux les prendre et elles finiront de mûrir à la maison je sais pas je sais pas je sais pas sinon tout le reste si il reste les poivrons mais alors les poivrons je suis désolé mais je n'ai pas eu beaucoup je ne sais pas ce qui s'est passé ah bah tiens il m'est resté dans les mains je l'ai à peine touché il m'est resté dans les mains je ne sais pas les amis ce qui s'est passé j'en ai ici encore je pense que vous pouvez voir enfin bref donc ici voilà ça reste tout petit et puis après vous voyez ça se fait grignoter ça se fait grignoter j'arrive pas à cause du soleil je vois rien à l'écran vous voyez voilà donc c'est ça après je sais pas quelle variété c'est j'ai acheté c'est ces plans dans une serre pas loin de chez moi donc un euro le plan avec les tomates pareil mais je suis assez déçu des je sais pas quelle variété de poivrons ils m'ont donné voilà pareil pour les tomates j'en ai pas eu beaucoup et les concombres pareil les concombres les plans ils sont morts donc voilà ça il me reste encore les tomates cerises je vais les ramasser un petit peu mais ici regardez j'en ai encore ça fait plaisir c'est là c'est pour bibi celle là non je vais pas laver je m'en fous en fait il n'y a pas de produit chez moi c'est ici que j'avais les oignons voilà j'ai mis tout un tas de trucs pour que ça se décompose sur place parce que la serre l'année prochaine va être là on va la déplacer enfin si on arrive à la réparer parce qu'elle est un petit peu bancale voilà j'en ai encore que j'en ai encore quelques petites tomates cerises mais c'est pas folichon il fait froid maintenant sinon j'en ai encore beaucoup de vertes regardez voilà olivalou donc on a bâché cette partie comme ça au printemps prochain ça sera bon mais du coup du coup à l'année prochaine alors les courges faut pas trop que je filme les maisons alors les courges tout ce qui est courgettes butternut etc cette année et c'était là l'année prochaine je vais les mettre ici on a bâché mais malgré le bâchage il ya des petites herbes et je soupçonne qu'il y a des des campagnols là dedans et pas que et pas que parce que regardez ici je sais pas si vous regardez là ici ici il y a un truc de terre c'est à dire que ça se trouve il y a même des taupes ça sera la surprise quand on va débâcher donc voilà les amis je vais pas faire beaucoup de potager cet hiver non parce qu'il n'y a pas vraiment de 2 déjà toute façon c'est trop tard et puis il n'y a pas vraiment de deux trucs de légumes d'hiver qu'on aime en fait le chou le chou par exemple à l'écran on dirait que là bas il ya deux yeux ce que je voulais dire ouais le chou le chou moi j'aime bien mais chéri n'aime pas c'est pas qu'il n'aime pas c'est que ça lui donne mal au ventre voilà je crois qu'il n'arrive pas à digérer le chou il va falloir qu'il vienne ici couper un petit peu parce que ça commence à être la jungle vous voyez j'ai encore tout ça que je peux que je peux faire en potager regardez moi ça c'est juste qu'il faut faire petit à petit sinon on est dégoûté les amis regardez à coucou regardez là où il y a les arbres c'est pas à moi ça s'arrête un petit peu juste avant le terrain sauf qu'il n'y a pas de barrière il n'y a rien je sais pas si vous voyez non à cause du soleil vous voyez pas mais normalement par là là il y a espèce de petit poteau là j'ai oublié mon café un de ces quatre je vais voir du café avec des bestioles dedans puisque moi je me ramène le café et je l'oublie dans un coin est-ce qu'on peut voir non mais voilà mon terrain s'arrête là au truc là il y en a il y en a un autre plus au fond voilà en fait on reconnaît parce qu'il ya une un changement de deux niveaux au niveau du terrain vous voyez ici c'est un peu plus haut ici c'est un peu plus bas donc on reconnaît la limitation voilà et puis et puis si c'est la rhubarbe elle a mis pas mal de temps à pousser un il ya encore vous voyez je sais pas si vous voyez c'est encore mouillé c'est la rosée du matin et pourtant là on est 13 heures mais ici vous voyez le soleil il est pas il tape pas fort donc la rhubarbe moi j'avais acheté le rhizome puis j'avais planté le rhizome j'en avais deux il y en a qu'un qui a donné quelque chose c'est celui là mais ça a mis longtemps à pousser regardez depuis le printemps il ya qu elle est toute petite la rhubarbe et donc peut-être que c'est normal ah pardon peut-être que c'est normal voilà donc voilà les amis je crois qu'on va s'arrêter là le soleil est parti j'espère qu'il va pas pleuvoir normalement non regardez le ciel on a un beau ciel donc moi je vais je vais nettoyer ça je vais enlever les plans ce que je vais faire c'est que je vais enlever les plans de courgettes etc les couches butternut là bas au fond je vais laisser encore un peu là je vais enlever je vais couper en petits morceaux puisque j'ai pas de broyeur je vais couper en petits morceaux bas le enfin les casser comme ça à même la main si j'y arrive et je vais laisser à même le sol ça va se décomposer là et ça va nourrir le sol directement et puis voilà puisque toute façon j'ai pas besoin de cette partie du terrain vu que comme j'ai dit tout à l'heure je vais je vais je vais rien mettre même les épinards là où j'ai planté l'ail j'avais essayé de mettre des épinards il n'y a rien qui a poussé je sais pas ce qui s'est passé donc du coup j'ai mis des épinards en petites caissettes à la maison et là ça pousse mais tout doucement je sais pas ce qui s'est passé peut-être que les graines sont plus bonnes je sais pas j'aime bien les épinards moi et puis quand on achète les barquettes c'est 1 euros 50 la petite barquette de 250 grammes abusé donc voli volou donc les amis c'était pas prévu mais vu qu'il fait tellement beau aujourd'hui regardez moi ce ciel j'en reviens pas ben donc du coup j'ai travaillé un petit peu cette parcelle là j'y mettrai les épinards quand ils auront déjà une bonne taille parce que j'ai été obligé de les de les semer dans les caissettes à la maison parce qu'ici ils se font déglinguer et voilà donc je mettrai si bon il reste des trucs dessus mais je laisse je laisse ces petits trucs que c'est décomposé là à la surface c'est là où j'ai mis l'ail voilà et puis j'ai profité j'ai aussi arraché arraché les plans de courgettes voilà je les ai arrachés j'ai coupé comme j'ai pu et puis j'ai mis à même le sol voilà et puis ici ici j'ai mis quelques shows de bruxelles mais je sais pas je suis mitigé ça fait un moment qu'ils sont là et puis ça n'a pas l'air de pousser vite en tout cas donc les amis je vais m'arrêter là moi j'aime bien les vidéos blabla mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas donc bah tant pis donc les amis portez vous bien moi j'ai les mains toute sale voyez j'ai du vernis mais je travaille la terre regardez ou lala donc voilà les amis je fais des gros bisous il ya une prochaine vidéo donc bisous bye bye portez vous bien prenez soin de vous et n'oubliez pas je vous kiffe